Bienvenue dans un nouvel épisode de KULT, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, KULT a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur le réseau ou pour nous contacter. Bonne écoute ! On est de retour avec un nouvel épisode de KULT Podcast. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la rétrospective de 2023 sur le cinéma. Ce que le cinéma nous a offert cette année, on a préparé une belle liste de chaque côté. Thibaut a vu plus de 30 films, je pense, en 38, si je ne me trompe pas ? À peu près, oui, c'est ça. Est-ce que c'est un record ? Je précise au cinéma en salle, c'est ça que je veux dire. Je dis évidemment, mais il y a eu d'autres films en dehors. Mais moi, je me concentre vraiment sur ce que j'ai vu au cinéma cette année. Donc il y en a à peu près 38. Et ça constitue un record pour toi ? Oui, c'est vrai. Ce n'était pas prévu, mais oui. C'est une belle année. Je pense aussi. Et alors, tu voulais commencer par Tony en famille ? Oui, c'est ça. Donc en fait, ici, je vais vous proposer un top 10 qui est un top 11. Parce que je voulais vraiment parler du 11e. Donc certains films, on les a déjà évoqués par le passé. Donc ça n'a rien de réexpliquer tout ça en quoi ça consiste. Et puis d'autres sur lesquels, je trouve que ça vaut vraiment la peine de s'attarder. Et alors, le 11e, c'est pour ça que c'est top 11. C'est un film qui s'appelle Tony en famille. Alors c'est un film de réalisateur qui s'appelle Nathan Ambrosioni. C'est un premier film. Il a, je pense, 24 ans, donc très jeune. C'est un film français et c'est avec Camille Cotin dans le rôle principal. Alors en fait, on retrouve là une mère qui élève seule ses cinq enfants. Ils sont plutôt des ados. Et avec tout ce que ça implique, donc des enfants assez égoïstes. Et à côté de ça, elle essaie un peu de travailler. En fait, elle a gagné la Star Academy il y a 20 ans. Elle a eu son petit succès au début. Et puis après, voilà, ça s'est tari. Et depuis, elle fait encore, elle ne fait plus vraiment. On va dire qu'elle va chanter dans certains bars ou des choses comme ça. Ou elle fait des anniversaires pour des enfants ou des adolescents qui veulent revoir une star comme ça du petit écran. Mais voilà, qui n'a plus sorti vraiment de chansons depuis. Et donc voilà, elle a une petite quarantaine d'années. Et elle se retrouve en fait à vouloir donner un nouveau sens à sa vie. Elle veut continuer évidemment à s'occuper de ses enfants. Mais donc les enfants grandissent. Et elle se dit que c'est le moment justement de penser aussi un peu à elle. Ce qui est vraiment formidable dans le film, c'est qu'on a cette mère qui a un très, très beau portrait déjà. C'est un rôle en or pour Camille Cotin. Camille Cotin, on la connaît tous parce qu'elle avait commencé par les capsules connasses. Je ne sais pas si tu te souviens, Maxime. Non, c'était parce que ça passait sur Canal+. Et il y a encore des épisodes qu'on peut voir sur YouTube où elle jouait le rôle vraiment d'une connasse en fait. C'était ça et c'était des caméras cachées. Elle a joué aussi dans la série 10% où elle tenait un des rôles principaux. Et donc voilà, ici, je trouve que ce premier grand rôle au cinéma, beaucoup de délicatesse. Et là, chapeau au réalisateur qui a, comme je disais, une petite vingtaine d'années et qui arrive quand même à comprendre un peu la psyché comme ça d'une femme d'une quarantaine d'années. Donc voilà, quelque chose de très, très éloigné de lui. Vraiment très, très bien écrit. Rôle en or pour Camille Cotin. Bon, on ne voit pas souvent ça non plus en fait au cinéma. Un portrait d'une femme de cet âge là qui se pose des questions sur sa vie. Ça aussi, c'est un côté rafraîchissant. Donc voilà, un petit, petit film entre guillemets parce que je ne pense pas qu'il y ait énormément de moyens. Mais vraiment très plaisant à voir et réjouissant de voir Camille Cotin étoffer aussi sa palette de jeux en fait. Voilà, donc c'était mon numéro 11. Et sorti en fin, c'est plutôt sorti en octobre. Donc malheureusement, je ne trouve pas qu'ils soient encore accessibles, enfin visibles en salle. Alors pour mon numéro 10, c'est un film belge qui s'appelle Le syndrome des amours passés. Et comme je n'ai pas bien travaillé, j'ai oublié le nom des réalisateurs. Mais c'est deux réalisateurs, un homme et une femme, dont c'est le deuxième film, si je me souviens bien. Ils avaient sorti un premier film qui était Une vie des membres, qui s'était fait un peu remarquer, notamment au Magritte, qui est la cérémonie du cinéma belge en fait. Et ici, en fait, ça me tenait aussi à cœur d'en parler parce que quand on parle de films belges, on pense souvent à des drames sociaux, des trucs vraiment pas très drôles à regarder. C'est un peu un cliché qu'on a pour le cinéma belge, malheureusement parfois vrai. Et pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus réjouissant en fait, et même humoristique, et en tout cas très léger. Ce sujet est très léger. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? En fait, on a un couple qui cherche à avoir un enfant qui n'y parvient pas. Et alors le gynécologue ou le médecin en tout cas qui vont voir leur dit, mais écoutez, en fait, vous souffrez du syndrome des amours passés. Et pour pouvoir avoir un enfant, vous allez devoir recoucher chacun avec tous vos ex. Alors voilà, concept comme ça un peu loufoque. Évidemment, le film ne se tarte pas de vouloir être à tout prix réaliste. Ce n'est pas le but, c'est plutôt une fantaisie. Mais alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça crée des tensions dans le couple directement. Parce que d'un côté, on a l'homme qui lui a juste eu trois ex. Et la femme qui en a eu peut-être une dizaine, peut-être quinze, quelque chose comme ça. Et donc voilà, déjà lui, lui en veut entre guillemets, elle va devoir vraiment recoucher avec beaucoup de gens différents. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même attitude. Autant elle, elle voit ça comme un passage obligé. Profitons-en, mais voilà, et puis on passe à autre chose. Autant lui, il a vraiment des blocages en fait. Il ne parvient pas à passer le pas. Voilà, c'est une petite fantaisie suffisamment rare dans le cinéma belge pour être signalé. et assez plaisant à regarder. Et assez inventif aussi dans la mise en scène. Parce que, inévitablement, on a des scènes de sexe. On devrait en avoir, puisque c'est un peu le principe. Mais les réalisateurs ont choisi de ne pas filmer ça de manière frontale ou brute. Et plutôt en utilisant des artifices poétiques, on va dire. Donc on a des espèces de danses. En tout cas, il n'y a absolument aucun voyeurisme. Et voilà, cette inventivité dans la mise en scène est vraiment aussi un gros point positif du film. Alors pour mon numéro 9, c'est un film qui, alors pour être très honnête, qui est sorti, je pense, en la dernière semaine de 2022. Donc un peu en catimini. Il s'appelle Living, qui est un film anglais. Donc que j'ai vu au tout début 2023. Et c'est avec Bill Nighy, vraiment acteur très, très connu du cinéma anglais. Et on a ici, en fait, un homme, un fonctionnaire, qui a une vie terne. Lui-même aussi est assez éterne. Pas vraiment, on est plutôt dans... Je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais en tout cas, on n'est pas à l'époque actuelle. On est un petit peu dans le passé. Et alors, ben voilà, en fait, sa vie est vraiment triste, en fait. Puisqu'il ne s'y passe pas grand-chose. Et même au bureau, en fait, il est vu comme quelqu'un de pas très sympathique non plus, pas très drôle. Et à la faveur de certains événements, ça va être l'occasion pour lui de revivre, de vivre presque une nouvelle vie à, je ne sais pas, 60 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, un âge relativement avancé, puisqu'il est plutôt en fin de carrière. Très joli film, très belle interprétation. Bill Nighy aussi a beaucoup... C'est un très, très bon acteur, mais a même travaillé la voix, parce qu'il parle de manière très douce. Il a déjà eu des rôles beaucoup plus exubérants. Et voilà, c'était très délicat, en fait, dans l'approche aussi. Donc, c'est chouette aussi à regarder. Et avant de te passer la parole, Maxime, je vais terminer par un film italien en numéro 8, qui s'appelle L'Ultima Notte di Amore, et qui est un film avec Pierfrancesco Favino, qui est en fait un acteur très, très connu du cinéma italien. Bon, il faut dire que le cinéma italien ne parvient pas toujours chez nous, enfin, il y a peu de films qui nous arrivent, finalement. Mais lui est vraiment une superstar en Italie, en fait. Et alors, ici, le personnage qui s'appelle Amore, justement, d'où L'Ultima Notte di Amore. Et c'est sa dernière nuit, parce qu'en fait, il va partir à la retraite. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. Lui, qui a toujours été un flic très intègre, reconnu pour ça, jamais il va accepter de sortir du droit chemin. Là, il va être soumis à toute une série de dilemmes lors de cette dernière nuit, et peut-être remettre en question certaines de ses valeurs. C'est un film, je ne veux pas dire un film d'action, mais en tout cas très prenant, parce que cette dernière nuit, il se passe beaucoup de choses, et il y a beaucoup, beaucoup d'action, finalement. Et en même temps, un film un petit peu cérébral aussi, en même temps, parce qu'il pose la question de ses valeurs qu'on a, pourquoi est-on prêt à transiger avec ses valeurs ? Et donc, c'est deux volets, en fait, qui font que le film est aussi une grande réussite. Et puis, bon, comme je disais, le cinéma italien, c'est tellement, enfin, en tout cas pour ma part, c'est tellement rare d'en voir que ça fait aussi plaisir de voir des choses différentes. Voilà pour la première partie de mon top. Eh bien, j'espère ne pas te surprendre avec mon numéro 10 ou numéro 9, parce que là, je vais te parler de Barbie, de Greta Gerwig. Donc, il y a eu tout un buzz autour du film de Barbie et Oppenheimer. Il était prévu, en fait, qu'ils sortent à la même date, de par une sorte de conflit entre les différentes maisons de production. Ça, c'est déjà fait par le passé, avec des films qui offrent souvent un très gros contraste. Ici, on n'était pas déçus. Donc, quand on parle du film de Barbie en lui-même, donc, j'ai juste insisté que j'étais assez ouvert d'esprit pour aller le voir, mais ça ne s'est pas fait suite à ma demande. Mais donc, de manière générale, je dirais que quand on assiste à une projection sans avoir des attentes particulières, on ne peut qu'être surpris. Et je dois avouer que j'étais agréablement surpris. Ce film, c'est d'abord, d'après moi, une sorte de mise au monde dans l'univers qui était jusqu'ici plutôt inerte. On parle de poupées, ici, qui prennent vie. Elles avaient toujours eu pour objectif d'inspirer des jeunes filles, leur montrant que toutes les carrières étaient possibles, même si on pourrait discuter que les Barbie avaient toujours une forme longiligne. Ils n'avaient pas tous les types de morphologie. Tandis que les Ken, eux, sont unidimensionnels. Ils vont frimer, ils font du surf, et ils vont tenter sans arrêt d'attirer l'attention des Barbie. Donc, c'était vrai dans le monde, disons, inerte, et c'est aussi vrai dans le film. Mais la réussite du film, ici, c'est qu'il va respecter l'univers de Barbie, mais aussi apporter une belle touche d'humour. Il y a pas mal de références. Il y a une référence à 2001, Odyssée de l'espace, au tout début. Il fallait oser le faire avec le monde de Barbie, donc ça, j'ai aussi apprécié. Il y a quelques tentatives plutôt réussies. Il y a pas mal d'humour. On découvre, par exemple, que Ryan Gosling s'est joué un peu l'idiot, un petit peu le fou, un peu maladroit. Je trouve qu'il le faisait bien, parce qu'il donne toujours cette impression d'être assez sérieux dans ses films. Si on pense à Drive, par exemple, il n'esquisse pas le moindre sourire. Il reste assez figé. Et là, c'était aussi une force à côté de Margot Robbie. Je n'irais pas jusqu'à dire que ce film mériterait un Oscar, du meilleur film, mais je pense qu'il pourrait quand même se défendre au niveau des costumes, parce qu'il y a eu un bel effort au niveau des décors, des costumes. Il y a un côté assez féerique, très rose. Il fallait oser, et je dirais que ce n'est pas un flop. Donc, c'est une belle surprise. Il faut aussi quand même tenir compte du fait que Greta Gerwig n'est pas une débutante. Elle a déjà pas mal de succès aussi derrière elle. Il y a Lady Bird, par exemple, qui est un film récent. Et là, je trouve un film vraiment incroyable. Mais sauf qu'elle venait plus du cinéma indépendant. Et là, c'est plus un film, je ne sais pas si c'est de studio, mais en tout cas, elle change de registre. Oui, mais ça reste un succès. C'est un film vraiment à voir, sans trop se prendre la tête. Mais ça reste quand même aussi une réussite. On aurait pu passer à côté. Je trouve que ça a été un point peut-être le recommander aussi. Et puis alors, en numéro 8, j'aurais We Plash de Damien Chazelle. Donc, We Plash, c'est un film que tu connais peut-être ? Oui, je l'ai vu il y a quelques années. D'accord. Ce film, au départ, je me souviens que j'allais quand même lui donner une chance. Et donc, on va suivre We Plash, ça vient d'une chanson, si je ne me trompe pas. Peut-être d'un accord musical. Et on va suivre dans ce film Andrew, un jeune homme, un batteur passionné de jazz, qui intègre une école de musique assez prestigieuse, qui est dirigée par un instructeur extrêmement exigeant, du style drill surgeon qu'on pourrait avoir à l'armée, par exemple. Donc, cet instructeur va pousser ses élèves à bout pour atteindre la perfection, créant donc une sorte d'environnement de compétition, qu'on pourrait même qualifier de toxique et de malsain à un certain moment. Et donc, on va avoir cette relation abusive, méconcentante entre l'élève et le professeur, qui illustre pas mal, je trouve, une sorte de quête obsessionnelle de l'excellence, qui peut faire peur, mais qui fait plaisir aussi, parce qu'on n'atteint rien d'excellence sans un peu de souffrance, mais avec aussi certaines conséquences pour la vie de famille ou l'état psychologique d'une élève. Alors, le suivant... Et là, la musique était terrible, je trouvais, parce qu'en fait, ce sont que des percussions, entre guillemets, parce que c'est de la batterie, mais je trouvais que ça donnait une coloration très particulière au film et très prenante en même temps. Oui, et puis, j'ai trouvé que l'acteur principal, donc ce jeune homme, je n'ai pas son nom sous la main, il s'est donné à fond, donc on le voit transpirer, vraiment être au bout de sa vie en jouant de la batterie. Parfois, ça en devient même presque comique, étant donné qu'il doit vraiment s'exciter sur sa chaise, taper de manière infernale sur les batteries, sur les cymbales. C'était aussi une belle expérience cinématographique. Et alors, le prochain, ce serait, sans transition, en fait, même sur l'obsession, ce serait « There will be blood » de Paul Thomas Anderson. Et là-dedans, on va suivre la montée en puissance d'un businessman qui est sans scrupule, qui est obsédé par la création de son business, et qui est joué par Daniel Day-Lewis. Et c'est en fait lors de la ruée vert, l'or noir, donc le pétrole. C'est un film qui va naviguer entre tromperie, mensonge, une grosse manipulation des propriétaires terriens locaux. On va voir qu'il va aussi utiliser son fils pour amadouer certains propriétaires locaux pour essayer de pouvoir racheter ses parcelles, où il sait pertinemment qu'il y a un montant infini de pétrole, et aussi tenter de manipuler certains représentants d'une église locale. Donc c'est un drame en noir et blanc que je trouvais magnifique, qui traîne peut-être un petit peu, mais qui vaut le coup. Est-ce que tu as l'occasion de le voir ? Non. Il t'a fait quelques années, non ? Oui, non, je n'ai pas vu. Il est souvent classé comme étant un des meilleurs films de ces dernières années. Ça pourrait valoir le coup. Et alors, je dirais le cinquième, si je ne me trompe pas, ce serait Un caméraman à Cuba, de John Alpert. Donc il joue le rôle principal, c'est en fait un documentaliste qui va combiner des décennies de souvenirs à Cuba, retraçant les rencontres faites à travers les âges. Et à chaque période, il tente de retrouver ceux et celles qu'il a interviewés lors de sa visite précédente. C'est un documentaire plutôt émouvant sur l'évolution de Cuba et sur aussi l'évolution des personnes à travers leur vie, la recherche d'une vie meilleure, avec parfois des drames, parfois des succès. Mais ça reste, il parvient à garder une belle distance, il essaie de ne pas se placer au centre de l'action, même si étant donné qu'il a interviewé toutes ces personnes, il se doit aussi de se montrer. Mais ça reste aussi une belle découverte. Je pense que ça a été produit par Netflix, donc on pourrait y retrouver là-bas. Je ne connais pas du tout. C'est vu ou c'est plutôt récent ? Ça, d'après 2017. 2017, ok. Très bien, très bien. Alors, je vais reprendre mon propre classement à présent. Et donc, moi, j'étais au numéro 7. Et le numéro 7, je pense que c'est un film que nous avons en commun, puisque c'est « Anatomie d'une chute » de Justine Triet. Donc, ce sera peut-être l'occasion, justement, d'échanger. Donc, juste pour un peu rappeler de quoi il s'agit. Donc là, en fait, elle est écrivaine ou prof ? Elle est écrivaine, oui. Une écrivaine qui est interprétée par une actrice allemande, Sandra Huller, mais qui parle français et qui s'exprime surtout d'ailleurs en anglais dans le film. Donc, elle vit avec son mari dans un chalet assez loin d'une ville, en tout cas pas à proximité immédiate. Et en fait, son mari, donc elle vit aussi avec son mari et son fils qui est aveugle. Et on retrouve le mari, en fait, mort dans la neige, comme s'il était tombé du haut du chalet. Et là, donc, on retrouve en fait le titre du film « Anatomie d'une chute », c'est « On va vraiment essayer de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-il tombé ? » Et tout au long, en fait, d'un procès de cette femme, on va essayer, en fait, de retrouver les raisons, de retrouver la vérité. Est-il tombé ? S'est-il suicidé ? Ou a-t-il été poussé par elle-même ? C'est toute la question. Alors, le film a fait beaucoup parler de lui parce que c'était Palme d'or à Cannes. Et aujourd'hui, on en reparle en plus presque pour des mauvaises raisons. Parce que pour les Oscars, la France a sélectionné un autre film, pour l'Oscar du meilleur film étranger, a préféré envoyer « La passion de Donin Bouffant ». Sauf que, ce qui est un peu incompréhensible, parce qu'Anatomie d'une chute a vraiment eu un très, très gros écho, succès critique et public, il faut le signaler, ce qui est quand même assez rare. Et donc, je préfère un autre film. Et aujourd'hui, en fait, on a Atomie d'une chute qui est en train de gagner plein de prix aux États-Unis, puisqu'il est sorti là-bas. Et il est même probable qu'il puisse concourir aux Oscars, mais pas spécialement, notamment pour l'actrice principale, Sandra Heuler, qui est formidable dans le film. Parce qu'elle arrive, en fait, à créer un personnage complètement insaisissable, alors qu'elle est de presque tous les plans, puisque le film, il est sur elle. Et donc, forcément, elle doit jouer aussi en anglais et en français. Je trouve que c'est aussi une certaine performance, quand même. Et le petit garçon, en fait, qui est à l'heure, a un rôle pas facile non plus. Et souvent au cinéma, en fait, quand on a des enfants, en fait, c'est un peu poussif, ils adonnent un peu leur réplique. Et là, le petit garçon est aussi extrêmement vivant, en fait. Donc, voilà, grande réussite que ce film. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a bien plu, c'était le fait que la vérité ne soit pas très claire. Donc, elle parvient, Sandra, parvient un petit peu à nous mener en bateau. On hésite sur les faits. J'ai apprécié aussi, c'est négatif, mais j'ai aussi apprécié un petit peu la force ou la sorte d'influence qu'elle essayait d'imposer sur son fils, en insistant que, peu importe, il devait dire la vérité, mais c'était chaque fois plein de sous-entendus qu'il valait mieux être de son côté, étant donné qu'il était maintenant orphelin d'un père. Donc, c'est un petit peu sous toile de fond. On sent qu'il y a cette sorte de pression qui existe avec, après, un jeune garçon qui est pris de doute. On ressent vraiment ce doute. Et d'ailleurs, je n'ai pas trop regardé sur son profil. Est-ce qu'il est aveugle de connaissances ? Je ne sais pas du tout. Moi, j'imagine qu'ils ont pris un enfant malvoyant. Et donc, il parvient quand même à montrer ce doute. Je pense qu'il y a une belle performance aussi en étant malvoyant, de pouvoir retransmettre un doute de la sorte, n'ayant pas de point de repère dans le monde réel. parce qu'on parvient à imiter les mimiques de ce qu'on voit de nos parents, des gens dans la rue. Et donc, sans avoir eu l'occasion de voir ça de près, il n'y a pas rien à transmettre. Il y a quelques gros plans sur lui, où on le voit pris de doute. Et je trouvais que c'était aussi bien rendu. Et puis, la partie du drame judiciaire était aussi plutôt bien ficelée. Avec des avocats qui impressionnaient, donc ce n'était jamais assisté à un procès, mais je trouvais des avocats qui impressionnaient, une défense qui était aussi bien réglée. Et puis, au final, une vérité qui pourrait toujours nous échapper. Un film où on pourrait avoir, j'imagine, plusieurs hypothèses qui restent viables. Oui, c'est vrai qu'on peut tout à fait discuter après, de savoir est-elle coupable ou non coupable après le film. Il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas le but du film, d'ailleurs. C'est plutôt d'explorer un peu tout. C'est un vrai portrait de femme, en fait, en même temps. Et en parlant des avocats, justement, on retrouve Swan Arlo et surtout Antoine Reynard, qu'on avait déjà vu dans 120 battements par minute. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le connaissais. Dans un rôle tout à fait différent. Un rôle plutôt d'avocat général très pugnace. Ce qui m'a marqué aussi, c'était, et on le voit aussi dans plusieurs procès de célébrité récemment. Ici, il s'agit d'une célébrité, c'est une auteure à succès. On voit tout ce déballage de la vie privée qui est nécessaire pour essayer d'influencer d'un côté ou l'autre, essayer de trouver la vérité. C'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. Oui, avec un débat aussi sur ce qu'est la fiction, parce qu'elle se sert apparemment de sa vie pour écrire ses romans. Et donc, ce titre de l'avocat général va réutiliser certains passages d'un de ses livres pour montrer qu'elle aurait tout à fait pu commettre ce crime parce qu'elle l'avait déjà imaginé ou qu'elle avait imaginé des situations analogues. Mais bon, voilà, ça reste un livre. Il y avait un beau débat aussi là-dessus en cours d'assises. Oui, et d'ailleurs, peut-être une dernière référence. Je pense avoir vu un film il y a quelques années, un film polonais qui s'appelait L'araignée rouge. C'est basé sur une histoire vraie d'un écrivain, je pense, qui a commis un meurtre et puis qui, par la suite, a écrit un livre qui a eu un certain succès. Et il s'est avéré par la suite que, je ne me trompe pas, que la police a rendu compte du lien entre le livre et l'incident et ce meurtre et a pu faire le lien et l'auteur a ensuite été condamné à la prison ferme. Donc, il faudrait que je vérifie. Mais si vous me rappelez bien, il s'agit d'une œuvre qui a été portée à l'écran mais qui est basée sur un défi réel. Ça devrait être L'araignée rouge. Alors, ça, c'était mon numéro 7. Alors, mon numéro 6, c'est aussi un film auquel on va pouvoir discuter puisqu'il s'agit de Open Hammer de Christopher Nolan. Très rapidement, parce que je pense que maintenant, tout le monde connaît ce film. Il s'agissait d'une sorte de biopic autour de l'inventeur de la bombe atomique. Et on en parlait justement en début de podcast avec Barbie puisque les deux films sont sortis en même temps ou quasiment en même temps et ont bien marché tous les deux, en fait, puisqu'à un moment, on s'était dit il y en a un des deux qui risque d'y passer. Mais non, pas du tout. Parce que finalement, c'est des publics assez différents. Mais moi, j'étais content de retrouver Nolan. En fait, je n'avais pas du tout aimé Tenet. Je pense qu'on en a déjà parlé aussi. Et donc ici, avec un film, comme toujours, avec beaucoup d'ampleur, beaucoup d'ambition, beaucoup de moyens. Et en même temps, très, très verbeux au début, en tout cas. Parce que je trouvais qu'il faut quand même un petit peu s'accrocher parce qu'on a une discussion entre physiciens. La première heure du film, on en a quand même pas mal. Et je trouvais d'ailleurs, je me disais, c'est bien de se souvenir un peu de ces cours de physique. Ça permet d'un peu mieux accrocher certains des dialogues. Ce n'est pas préalable, indispensable. Mais je trouve que ça a aidé quand même un peu. Très intéressant aussi, en tout cas à titre personnel, très intéressant, même passionnant au niveau de ces discussions. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec Oppenheimer, c'est quelqu'un, au départ, vu comme un héros de la nation puisque la guerre a pu se finir grâce à lui, etc. Et puis, toute une partie, en fait, il a été attaqué sur ses sympathies, supposées sympathies communistes. Et finalement, réhabilité, mais très, très tardivement, plutôt en fin de vie. Donc, c'est gloire et puis presque chute. Alors, sans qu'il ait spécialement fait quelque chose pour mériter sa chute, entre guillemets, si ce n'est que ce n'était pas quelqu'un de spécialement très sympathique, très agréable avec d'autres et pas du tout politicien au moment où il aurait peut-être fallu l'être. Donc, moi, je trouvais aussi que c'était intéressant parce que je ne connaissais pas du tout autant... Moi, si on me parlait de bombe atomique, j'aurais cité Einstein, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le film, mais pas du tout Oppenheimer, quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si c'est un manque de culture de ma part à ce niveau-là, mais je n'ai pas l'impression que même dans le grand public, ce soit quelqu'un qui... En tout cas, je dirais en Europe, peut-être aux États-Unis, un peu plus connu que chez nous, mais moi, je dois reconnaître que je ne connaissais pas du tout cette personne. Je ne pourrais pas te le dire avec une certitude extrême. Je pense que le nom me disait déjà quelque chose. Je me rappelle du projet Manhattan, donc ça, samedi. Je pense avoir peut-être vu ce nom passer un moment ou l'autre. Moi, j'ai apprécié quand même la partie entre... On voit qu'il est pris de doute et qu'on commence à questionner la morale et l'éthique de ce qu'il a fait. Ce qui déçoit, évidemment, c'est la chasse aux sorcières plus tard, avec cette sorte de parodie de procès de type administratif, où il est jugé par quelques haut-gradés dans l'administration, par quelques militaires aussi. Et d'un point de vue visuel, j'ai également apprécié la manière dont on voit... J'ai apprécié les différentes réactions, différents moments. L'explosion de la bombe au départ, puis à la fin, avec quelques scènes qui sortent un petit peu d'un rêve. En fait, le seul moment où on le voit dans le film, l'impact de la bombe, il le voit sur l'audience à laquelle il est en train de donner une sorte de conférence, qui est transformée en cendres, totalement carbonisée. Il a une sorte de flash, comme ça, pendant quelques secondes. C'est intéressant que tu dises ça, parce que, justement, on a aussi reproché à Nolan le fait de ne pas avoir montré les conséquences dévastatrices de la bombe, en fait. Parce qu'on voit, donc lui, oui, OK, il a des débats éthiques, etc. Mais finalement, il a des dilemmes moraux, plutôt. Mais finalement, on ne voit pas trop les conséquences. Donc, ça reste presque théorique, en tout cas, dans sa capacité de destruction. Oui, moi, je dirais que j'ai peut-être apprécié, en fait, le fait de prendre cette distance par rapport d'un point de vue visuel, de ne pas entrer dans les obscénités des résultats de la bombe. On pourrait dire aussi qu'étant donné que c'est un film qui est entre plutôt film et documentaire, montrer l'impact de la bombe en elle-même aurait aussi eu un certain bénéfice pour un peu éduquer les populations sur la dangerosité. de ses armes. Ça, ça dépend. Moi, sur le moment, je me suis dit que c'était... En fait, j'espérais peut-être ne pas voir ses résultats. Au final, il a été plutôt pudique là-dessus. Ça, c'est discuté. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour mon numéro 5, là, c'est un gros dossier. C'est encore un film français qui s'appelle Chien de la casse avec Raphaël Quenard. Alors, pourquoi je dis gros dossier ? Parce que 2023, c'est l'année de Raphaël Quenard, acteur... Il a peut-être joué des petits rôles. On l'avait vu chez... Il a aussi... Il a le rôle principal dans le film Yannick de Quentin Dupieux cette année. Justement, on l'avait déjà vu dans un Dupieux avant, mais des rôles tout à fait mineurs. Mais cette année, dans Chien de la casse, vraiment, il a complètement explosé. D'ailleurs, je fiche mon biais que le César du meilleur espoir masculin sera pour lui. Meilleur espoir alors qu'il a déjà 30 ans, je pense, ou presque. Donc, pas si jeune que ça, finalement, pour un espoir, mais qui s'impose par une présence, un charisme absolument incroyable. Il a une façon de parler qui n'est jamais vue, en fait. Et je trouve que c'est rare, en fait, de voir l'éclosion comme ça d'un talent et de quelqu'un qui crève l'écran à ce point. Moi, c'était vraiment... qui est dès les premières scènes du film. Alors, ce que ça raconte, en fait, on est dans un petit village du sud de la France. C'est dans l'Hérault, quelque chose comme ça. C'est vraiment un petit village, comme on l'imagine, en vacances. Sauf que là, il n'y a vraiment pas de tourisme. Il n'y a rien à faire. Et pour tous les jeunes qui sont sur place, mais en fait, ils s'ennuient. Parce qu'ils ne sont pas encore en âge de travail, mais il n'y aura pas de travail pour eux là-bas. Et donc, ils traînent ensemble. Ils ne font pas grand-chose. Un peu de deal, parfois. Mais enfin, bon. Et sur du film, on a deux jeunes hommes. Donc, Myralès, interprétée par Raphaël Conard, et Dog, qui est interprétée par Anthony Bajon. En fait, sur les deux, c'est Myralès, donc Raphaël Conard, qui est à l'ascendant. Et l'autre est vraiment plutôt quelqu'un d'introverti, qui ne parle pas beaucoup. Et ce qui lui permet d'ailleurs de jouer le rôle un peu de faire-valoir. Et la dynamique, en fait, de ces deux jeunes va être perturbée par l'arrivée d'une fille. Parce que cette fille va non pas s'intéresser à Myralès, celui qui parle beaucoup et qu'on voit partout, mais plutôt à celui qui est introverti. Et donc, ça va complètement bouleverser la relation entre les deux et remettre en question beaucoup de choses. Vraiment intéressant comme film aussi, parce que ça permettait de montrer cette réalité de petit village. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit de nouveau régulièrement au cinéma. Donc, vraiment très, très bien vu. C'est un premier film, encore une fois. Donc, preuve qu'il y a des jeunes réalisateurs de talent aujourd'hui. Et alors, je répète, il a vraiment la révélation de Raphaël Conard. Ça, c'est déjà vraiment une grande performance d'acteur. Et quelqu'un, assurément, comme je le disais, on a vu en Yannick, il est aussi dans Cash, je pense, qui est sur Netflix, que je n'ai pas vu. Mais acteur à suivre, assurément. Donc, Cash, c'est un film ? Oui. D'accord, je vais le noter. C'est sorti récemment ? En juillet, je pense. D'accord. Donc, c'est une année plutôt bien chargée pour lui. Oui, et ça a vraiment commencé avec Chien de la Casse, qui est sorti en juin de cette année. Et puis, il a aligné d'autres films. Oui, les astres se sont alignés. Parfois, il y a des hasards comme ça. Vraiment, ce rôle-là, tout le monde l'a remarqué. C'est un tout petit film, à Chien de la Casse. Ça aussi, il faut le signaler. Donc, ce n'est pas tourné avec énormément de moyens. Il n'y a pas de star. Lui, en train d'en devenir une, mais en tout cas, il n'était absolument pas connu. Comme quoi, il n'y a pas spécialement toujours... C'est presque l'antithèse d'Open Hammer dont on vient de parler, qui est un film vraiment avec des dizaines, voire centaines de millions de dollars. Là, c'est un film à tout petit budget, mais qui arrive à faire ressortir comme ça beaucoup de choses. Voilà. Donc, vraiment, Raphaël Kenard, quelqu'un à suivre dans les années à venir. Alors, je vais terminer par numéro 4, mais très, très brièvement, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler lors de notre podcast sur les Oscars, auquel je renvoie nos auditeurs. C'est le film Tar avec Cate Blanchett, grande performance actrice, portrait de cette femme chef d'orchestre qui est tellement réelle, en fait, qu'on aurait presque l'impression qu'il s'agissait d'une biographie et qui évoque en même temps toutes sortes de thèmes très dans l'air du temps, l'emprise qu'elle peut exercer sur les gens, un peu le féminisme aussi, à sa manière, en tout cas. Voilà, donc je propose de ne pas trop en reparler cette fois-ci, et de renvoyer à notre précédent podcast. Et puis aussi la cancel culture. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, on en parlait dans l'épisode 22 sur les Oscars. D'ailleurs, je sais que c'est le meilleur film de l'année 2 que j'ai eu l'occasion de voir. C'est mon numéro 1, mais je n'en parlais pas. On peut le retrouver dans l'épisode 22. Et puis alors, je vais continuer avec mon numéro 5 qui est After Young. C'est du réalisateur Koko Onaga. C'est un réalisateur sud-coréen. C'est une œuvre, en fait, qui aurait pu passer aussi dans notre compilation, notre triptyque sur la science-fiction. Parce qu'on va retrouver une famille qui est composée de Jake, de Kira, de Mika, qui est leur fille adoptée, qui a des racines plutôt asiatiques. Ce n'est pas vraiment précisé. Il est possible qu'elle soit d'origine chinoise. Et Young, qui est un robot ado. Eux forment une famille qui fonctionne bien. Ils prennent part, par exemple, à une sorte de concours de danse en ligne. Donc, ils se font filmer. Ils doivent participer et danser tous ensemble. Et donc, c'est important de préciser que ce robot ado, il n'y a aucune différence. Les différences sont vraiment imperceptibles entre les humains et les robots. Et donc, le problème, c'est qu'après un certain bug, Young doit être réparé. Mais il est malheureusement hors garantie car il a été acheté de seconde main. Le père de famille va tenter de le sauver. Jake, qui est joué par Colin Farrell, il va faire tout son possible pour pouvoir lui trouver un remplacement. Et lors de ses recherches, il va y avoir un moment, il va pouvoir analyser en fait sa carte mère, la pièce qui fait défaut. Il va se rendre compte que Young avait une sorte de vie parallèle où il fait part de ses émotions. Donc, il a une sorte de relation avec un autre robot qui vient de temps à autre le visiter, Ada. C'est un côté un peu émouvant de se rendre compte que ce robot qui est jugé comme étant un petit peu détaché de nos cultures, d'une palette de sentiments, parvient à ressentir, à être heureux, à pleurer. Donc, en sachant tout ça, ils vont décider, au lieu de le placer dans un musée qui est en fait l'étape finale pour les robots qui arrivent à expiration, ils vont décider de maintenir ses souvenirs en vie en allant à l'encontre des règlements qu'ils devraient normalement les forcer de ramener à une sorte de musée. C'est un film très calme, assez doux, où on va retrouver Colin Farrell qui est plutôt perdue dans cette relation. Sa femme le pousse à simplement se débarrasser de ce robot, mais quand il parvient, quand il découvre que ce robot a une certaine conscience, a des souvenirs, un certain côté sentimental, il s'attache aussi à cet être et il lui est difficile par la suite de s'en détacher. Ça, c'était pour Yang avec Colin Farrell qui, je pense que c'est sorti il y a quelques années, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, et au niveau box-office, ça n'a pas trop marché, mais qui est plutôt bien coté sur les plateformes genre Rotten Tomatoes. Ça n'a pas eu assez avec les podcasts science-fiction, si je comprends bien. Cette série, je pense que je l'ai vue en, je crois que c'est un des premiers films de l'année, je l'ai vue en janvier et puis j'ai totalement oublié que ça tombait un petit peu dans cette catégorie. Ça n'a pas parvenu à l'esprit. C'est assez poétique aussi comme film. Et puis alors, je parlerai bien de Les Autos Montagnes que je pense que tu as vu également. Oui, tout à fait. Je n'ai pas repris dans mon top. Oui, vas-y, je te laisse le présenter. Par Félix van Groningen et Charlotte van der Merch, deux réalisateurs belges. Donc, c'est un film italo-franco-belge. Donc, au départ, on commence avec deux amis, Pietro et Bruno. Pietro est un enfant qui vit en fait des villes et qui passe de temps à autre ses vacances à la montagne et rencontre Bruno qui est plutôt un enfant qui a un côté un peu plus sauvage, si on peut dire. Ils vont se lier d'amitié et le père de Pietro va aussi rejoindre ce duo. Ils vont partir faire quelques explorations en montagne. Mais le problème, c'est que le père de Pietro va rapidement se rendre compte qu'il a un attachement. Il commence à lier des liens avec Bruno, donc l'ami de Pietro. Et petit à petit, il commence à être déçu par le caractère de Pietro qu'il voit comme étant plutôt faible à l'opposé de Bruno qui est courageux, qui est fort, qui ne baisse pas les bras aussi rapidement. Donc, le père et le fils vont petit à petit un petit peu dévier l'un de l'autre tandis que Bruno et le père de Pietro vont voir une relation qui est simplement suggérée. Donc, on va comprendre qu'ils ont fait beaucoup de visites de montagne, de longue marche, qu'ils ont beaucoup échangé. Et par la suite, après pas mal d'années de silence, deux amis vont se retrouver et vont décider de donner vie à un rêve qui était laissé en suspens, la construction d'un chalet sur une parcelle qui est assez isolée. C'est un projet que le père de Pietro avait à cœur. Donc, cette construction va devenir une sorte de symbole de leur amitié et aussi de leur amour pour la nature. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est qu'on va voir la nature dans la vallée d'Aoste qui est en fait logée un petit peu au-dessus de Turin entre la Suisse, la France et donc le nord de Turin. On va voir cette nature qui évolue au fil des saisons. On a des hivers qui sont assez intenses avec presque un mètre de neige. Et c'est un film qui tourne en drame vers la fin avec des tensions entre les deux amis, quelques séparations et puis je ne vais pas raconter la fin mais c'était un film qui a un côté un petit peu déchirant vers la fin avec une belle histoire d'amitié qui est transcendée par cette nature. Il y a aussi des relations humaines qui peuvent être assez complexes entre des amis ou entre un père et un fils quand ce père trouve un fils adoptif qui convient mieux. Je me reconnais que je ne partage pas tout à fait ton enthousiasme. Pour le film, le principal reproche c'est qu'il est fort long parce qu'en fait il dure deux heures et demie pour finalement pas grand-chose. Donc le film je trouve vraiment aurait gagné à être resserré et très certainement à tenir en dessous de deux heures sans problème. Voilà et du coup ça manque je trouve vraiment de tensions dramatiques et paradoxalement en fait je n'ai pas toujours été super touché par les relations entre les personnages peut-être parce que trop de choses s'éternisaient. Donc voilà je suis un petit peu resté à côté pour ma part malheureusement. Je dois reconnaître que j'ai regardé ma montre quelques fois mais je pense qu'en manière générale la plupart des films pourraient gagner à être un peu plus court. Je suis d'accord c'est aussi un des points négatifs pour moi. Et le côté peut-être sentimental où les relations sont un petit peu dissous par la longueur de certains moments cette intensité est perdue. Je termine avec mon premier donc ce serait Olympiade je ne sais pas si ça te parle de Jacques Oguard. Oui je pense que je vois ce que c'est mais je ne me rappelle plus très très bien. C'est tourné en noir et blanc dans le 13ème à Paris le quartier des Olympiades on va suivre trois jeunes qui se rencontrent un petit peu par hasard et qui vont devenir amis parfois amants. Ce que j'ai apprécié c'était qu'ils étaient parfois pétris de certitude mais on ressent quand même qu'ils se cherchent tous. Ils se fouillent aussi. Ils se fouillent eux-mêmes et puis ils se fouillent entre eux. Il y a ce côté où ils n'osent pas s'aimer donc il y a une attraction qui est assez forte mais ils n'osent pas s'aimer. C'était une belle découverte. Je l'ai trouvé un petit peu par hasard. C'était aussi une belle découverte. C'est donc mon premier film si je devais les lister pour le podcast ici évidemment au-dessus on n'en parlera pas plus mais donc il y avait Banshees of Inichering dont on parlait dans l'épisode 22 et puis Tittard donc mon top 2. J'avais aussi apprécié Elvis dont on parlait dans l'épisode 22 également et King Richard. Très bien très bien on a quand même pas mal de choses en commun finalement. Alors moi il me reste mon top 3. Alors le numéro 3 c'est un film que j'ai vu hier pour dire qu'il faut toujours attendre bien la fin de l'année pour pouvoir faire ses tops sinon on n'aura plus l'occasion d'en parler après. Il reste deux jours aussi. Il reste deux jours mais je pense que je n'irai pas au cinéma. En tout cas deux jours à l'enregistrement du podcast. Mais je pense que c'est bon le top là est vraiment établi. Et donc ce film qui s'appelle Winter Break en français donc c'est voilà on choisit avec un titre anglais mais donc parce que je pense c'est de Leftovers ou un truc du genre pour le titre en anglais qui est le dernier film d'Alexander Payne qui avait notamment fait Nebraska que j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque ou The Descendants aussi il me semble avec George Clooney si tu me souviens bien. Mais surtout Nebraska m'avait vraiment beaucoup plu. Et donc ici en fait c'est vraiment un film de saison donc comme il est sorti justement très récemment si on nous écoute ici c'est l'occasion d'aller le voir en salle parce que ça se passe à Noël et on est dans un lycée UP de la Nouvelle-Angleterre en 1970 et pendant justement ces vacances de Noël a priori normalement les élèves rentrent chez eux dans leur famille sauf que là il y en a quelques-uns et puis finalement un seul qui doit rester sur place parce que leurs familles ne veulent pas d'eux n'ont pas l'occasion de les héberger ou que sais-je et donc le collège et l'internat se réduisent à 4 ou 5 étudiants au départ et puis finalement il n'en restera qu'un seul un professeur chargé de surveiller et la chef cuisinière alors le jeune enfin l'élève en fait qui a je ne sais pas quelque chose comme 16 ans 17 ans en fait comme c'est un lycée UP issu d'une famille riche intelligent mais assez indiscipliné et acquis il n'a toujours tout eu finalement jamais une grande difficulté entre guillemets dans sa vie puis on a un professeur assez grincheux qui a toujours entre guillemets des vieilles idées sur la manière dont les choses doivent se faire doivent être donc forcément assez peu appréciés des élèves et qui veut continuer à faire d'ailleurs travailler les élèves même pendant ce winter break ces vacances de Noël et puis le troisième personnage donc la cuisinière qui est en fait une afro-américaine qui vient de perdre son fils son fils qui était qui est justement passé par la même école qui est partie en fait à la guerre et qui a voilà parce qu'il n'a pas pu aller à l'université et qui est mort peu de temps auparavant le trio assez improbable avec justement une des choses intéressantes du film c'est qu'on a plusieurs fractures comme ça ça permet de distruire plusieurs fractures de l'Amérique mais d'une part on a les plus riches entre guillemets et le prof pourquoi est-ce qu'il en veut autant à ses élèves aussi c'est parce que lui il n'a pas eu les mêmes facilités qu'eux donc là il y a un peu de rancor mais il en veut un peu finalement d'avoir la vie aussi facile et de ne pas faire finalement beaucoup d'efforts mais on a aussi une fracture culturelle parce qu'on le voit dans ses discussions avec la cuisinière ils ne sont pas issus du même monde puisque lui qui enseigne les civilisations antiques forcément un bagage culturel important qu'elle-même n'a pas mais du coup il est aussi un peu en déphasage par rapport à la vie de tous les jours entre guillemets puisqu'il ne quitte jamais ou quasiment jamais le campus et puis elle aussi il faut préciser comme je disais elle est afro-américaine donc on a aussi il n'y a pas de racisme entre eux mais on sent qu'il y a quand même cet élément qui est présent même s'il n'est pas toujours dit et alors tout ça est servi aussi avec beaucoup d'humour en fait donc on a un humour un peu désenchanté parfois peint sans rire donc c'est pas la frange rigolade évidemment c'est pas le but du film mais on rit quand même pendant le film une chose aussi qui est vraiment très chouette c'est que c'est bien écrit parce que les personnages évoluent en fait tout au long du film ils ne sont pas tous figés et ce qu'on croyait qu'ils étaient en fait plus compliqués à chaque fois donc on découvre des choses leur caractère etc. évolue et sans non plus aller dans quelque chose de bisous d'ours parce qu'on n'est pas voilà c'est un côté vraiment doux amer donc très beau dosage entre humour et émotion je regardais en fait j'ai pas noté le nom de l'acteur qui joue le rôle du jeune mais en tout cas c'est la première fois qu'il a un rôle sur lui donc c'est un premier rôle je pense au cinéma et il est parfait et lors dans le rôle du professeur c'est Paul Djamatic je pense quelque chose comme ça je le reconnais que je ne le connaissais pas je pense qu'il a surtout fait des secondes rôles mais il est aussi savoureux et la cuisinière de nouveau c'est pas quelqu'un qui a des grands premiers rôles je pense des premiers rôles mais il a une présence aussi incroyable et voilà donc vraiment très très belle surprise de fin d'année vraiment numéro 3 ici mais un des tout courants films de cette année alors donc on arrive au numéro 2 et le numéro 2 c'est le film Empire of Light de Sam Mendes Sam Mendes on le connait bien évidemment il a notamment réalisé deux James Bond ici on a un film beaucoup plus intimiste qui se passe je pense c'est début des années 80 et alors on est dans une ville balnéaire anglaise je pense que c'est Margate quelque chose comme ça au sein du film on a Hilary qui en fait est responsable d'un cinéma cinéma un peu décati comme ça on sent qu'il a connu des heures vraiment de gloire de triomphe des années auparavant et là il est plutôt en train de vivoter vraiment sur la pente descendante et elle-même en fait est bipolaire donc elle a une santé mentale très très fragile et elle va en fait s'enticher d'un des jeunes des jeunes ouvreurs en fait puisqu'on a encore des ouvreurs à ce moment-là le seul problème c'est qu'il est noir donc non seulement elle est de santé fragile mais en plus on ne peut pas la voir spécialement avec lui d'autant plus qu'il y a une différence d'âge assez importante voilà donc ça c'est le le film est incroyablement beau d'abord parce qu'on a une photographie absolument superbe on voit sur l'affiche du film notamment qu'il y a un feu d'artifice et donc comme pour célébrer le nouvel an en fait ils montent sur le toit du cinéma et ils assistent au feu d'artifice l'image est sublime vraiment sublime donc c'est plus possible évidemment de le voir en salle actuellement parce que c'est plutôt sorti en début d'année mais l'image est superbe dans le rôle principal on a Olivia Colman qui doit jouer ce rôle de bipolaire et qui une grande performance d'actrice de nouveau ce qui est le film n'a pas eu beaucoup de succès mais ce que je trouvais était vraiment chouette aussi c'est que c'est c'est un cri d'amour aussi au cinéma parce que on a cette occasion de voir en fait tout ce qui se passe sauf dans la salle parce qu'à aucun moment la caméra ne va entrer dans une salle et on ne va voir un des films mais on va voir tout ce qui se passe à côté et il y a notamment un passage une scène qui était formidable avec le travail du projectionniste en fait c'est un métier qui a complètement disparu aujourd'hui mais cette personne explique son métier pourquoi c'était important et voilà donc vraiment très beau film très délicat donc ça me menace c'est un réalisateur de talent mais là avec un film plus intimiste peut-être que ce qu'il a pu faire dernièrement il réussit encore vraiment à toucher et voilà très grand vraiment très grand tu vas terminer sur un autre film qui démontre vraiment l'amour du cinéma oui c'est pas du tout fait exprès mais ça il passait trop de temps parce qu'on a déjà parlé c'est le Fablemans de Spielberg autre film d'ailleurs qui n'a pas eu de succès au box-office donc oui parce que en fait c'est le parcours romancé du jeune Spielberg en fait parce que c'est un peu autobiographique mais librement adapté on va dire et alors on a de nouveau un beau portrait de femme aussi puisque la mère de nouveau a aussi des problèmes psychologiques donc c'est amusant de faire le parallèle avec ce que je viens de dire sur Empire of Light mais là par contre c'est ce côté autobiographique où on voit en fait tout le parcours d'un jeune garçon qui a un flash avec le cinéma et qui finalement va faire du cinéma de sa ville au cinéma et voilà j'ai déjà eu l'occasion de parler de toute l'inventivité que vous retrouvez là et il y a des scènes magnifiques aussi de nouveau la scène de fin par exemple est sublime sur la leçon de cinéma sommaire de ce réalisateur qui l'admirait c'est forte je pense je ne sais plus je pense que c'est David Lynch qui joue mais qui est qui est vraiment résume finalement assez bien comment faire du cinéma le film touche beaucoup par trouve ce parcours c'est de nouveau très jeune en fait cette vocation qui naît et le cinéma qui vient vraiment sa vie et qui donne tout le sens voilà je trouvais vraiment très très beau aussi et dommage que ça n'ait pas eu plus de succès parce que ça valait vraiment la peine d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le commencer pendant mon vol retour de 24 minutes mais on a atterri un peu trop en avance donc je n'ai pas pu terminer j'ai apprécié la partie j'avais pris quelques notes j'ai apprécié aussi la partie peut-être un petit peu bricolage aussi du cinéma avec ses débuts quand il essaie de recréer cette scène qui soit l'avait terrifiée soit l'avait hypnotisée la scène du train et puis la conversation peut-être qu'il l'a un petit peu qui a été une sorte d'épiphanie où il comprend qu'il doit choisir entre la famille et l'art donc en tant qu'artiste en tant que réalisateur il devra choisir s'il va créer des oeuvres pour plaire à ses amis et sa famille ou bien pour avancer et faire progresser l'art en lui-même donc il y a un peu contraste là-dessus j'essaierai de le trouver et de le terminer et alors peut-être pour on pourrait dire peut-être une séance manquée donc il y a eu quelques films que je n'ai pas eu l'occasion de voir mais qui pourraient être intéressants il y a Napoléon qui est sorti récemment qui n'est pas un succès critique moi là j'attendrai la version streaming qui est la version sans le director's cut donc la version complète j'ai aussi entendu parler de Régnis Animal je ne sais pas si ça te parle oui mais en fait il a vraiment été très soutenu par la presse en France c'est pas trop mon genre de film donc volontairement je n'y suis pas allé d'accord et il en reste deux alors Killers of the Flower Moon de Scorsese c'est nouveau un film très très long oui 3h30 donc c'est aussi une séance manquée pour l'instant et puis il y a Astéroïd City de Wes Anderson là j'ai vu moi je suis enfin je trouve Wes Anderson ne fait plus du très très bon cinéma depuis quelques quelques films maintenant malheureusement j'ai adoré Grand Budapest Hotel Moonrise Kingdom encore un autre qui m'échappe mais maintenant Darjeeling Limited oui voilà c'est ça exactement Darjeeling Limited mais depuis je trouve que ça tourne un peu à vide je ne ressens plus l'émotion que je pouvais avoir avant et en fait on voit un peu ces personnages qui sont un peu figés dans leur rôle comme s'il avait des marionnettes et justement dans Astéroïd City ce qui était un peu dommage je ne vois pas grand chose en disant ça un homme qui a perdu sa femme et il a deux enfants donc forcément eux ont perdu leur mère et il y avait moyen d'en faire quelque chose mais sans pas grand chose finalement et c'est dommage et alors le film est un peu je trouve pollué aussi par le début et la fin en fait il coupe son film en le faisant entrer dans une espèce de documentaire ou je ne sais pas quoi et je me dis mais pourquoi il y avait moyen de recentrer vraiment sur le principal avec voilà ce décor très particulier et tout mais je trouve qu'il essaie du coup d'en rajouter le film se perd un peu de nouveau et de toute façon j'avais le même problème avec le précédent donc voilà dans tous les films que j'ai vus c'est plutôt dans le flop malheureusement alors après ce qui est toujours vrai c'est que c'est formidablement inventif mais sauf qu'on l'a déjà vu donc il n'y a plus l'effet de surprise qui joue il y a un style mais voilà il y a sur nouvelle pas vraiment non plus du coup donc c'est un peu dommage et alors je pense à peut-être un dernier sur les chemins noirs qui est basé sur le livre de Tesson avec Jean-Luc Jardin qui est sorti aussi en 2023 que je n'ai pas vu mais j'ai eu l'occasion de lire le livre qui m'a bien plu on en parlera dans la rétro sur la littérature et puis alors on dit peut-être une page TV qu'est-ce qui t'a bien plu ? oui moi je voudrais vraiment parler de deux séries anglaises je regarde assez peu de séries je dois le reconnaître et puis c'est un peu le problème c'est que je n'ai pas accès je n'ai pas de plateforme chez moi donc forcément je dépends de plateformes gratuites comme Arte TV ou Vio donc de la RTBF et donc la première mais c'est deux séries qui sont extrêmement bien cotées et deux séries BBC donc la première c'est Happy Valley 8,5 sur 10 sur IMDB donc pour dire que voilà ça c'est un excellent score c'est une série qui n'est pas récente parce qu'il y a trois saisons les deux premières je pense que c'est 2013-2014 et la dernière c'est plutôt 2020 donc il y a eu plusieurs années entre la 2 et la 3 et donc j'ai vu les trois saisons j'ai vu te raconter de six épisodes d'une heure la première saison on a en fait on est vraiment dans le centre de l'Angleterre je dis que c'est important parce que moi si je n'avais pas les sous-tit ce serait parfois un petit peu difficile à suivre il y a certains personnages je ne comprends pas toujours très bien ce qu'ils disent et notamment le my comme my father ou quelque chose comme ça ils disent me c'est quelque chose que je ne savais pas mais voilà donc c'est des choses un peu particulier il faut se faire un peu à la manière dont tous ces personnages parlent et donc on a une flic en fait qui est vraiment dans la police de proximité entre guillemets puisqu'elle fait des interventions et on la voit faire ses interventions on a le problème de la drogue dans cet endroit le centre de l'Angleterre c'est Halifax je pense un peu il n'y a pas grand chose à faire de nouveau c'est un peu perdu et donc elle est là elle s'occupe en fait de son petit-fils et elle vit avec sa soeur son petit-fils en fait parce que sa fille est morte des années auparavant elle s'était suicidée et elle s'était suicidée à cause d'un gars qui avait violé cette fille justement et qui sort de prison et elle n'avait pas été mise au courant et donc il sort de prison et immédiatement en fait ça va mal tourner elle va le surveiller et très vite en fait il va entrer dans de nouveaux méfaits alors c'est un type qui est absolument imbuvable qui n'hésite pas à violer à recourir à la violence c'est plutôt une série donc dramatique on le comprend ce qui m'a marqué il y a plusieurs choses qui m'ont marqué la première d'abord c'est qu'on a vraiment le quotidien d'une flic d'une certaine manière c'est pas romancé on voit les difficultés qu'elle a dans son métier elle a une partie administrative entre guillemets puis les interventions qu'elle doit faire c'est très réaliste en fait ce qui fait que les personnages sont tous très vrais et alors moi ce que j'ai adoré mais ça c'est pour moi une des plus grandes performances d'actrices à la télé c'est l'actrice principale qui joue donc le rôle elle est sergent je pense dans le film Catherine K. Wood et donc l'actrice s'appelle Sarah Lancashire pas spécialement connue parce qu'elle tombe surtout à la télé en Angleterre chez nous enfin moi je ne connaissais pas vraiment mais elle est le personnage ça c'était voilà c'est ça qui m'a beaucoup marqué on a vraiment envie dans toutes ces contradictions aussi parce que donc effectivement elle veut pister ce voilà ce gars qui est sorti de prison mais elle en fait trop en même temps parce qu'il y a une part d'émotion qui joue inévitablement et alors donc voilà toute la saison est centrée autour d'une intrigue entre guillemets où la fille en fait est un entrepreneur de la région qui se fait enlever par cette personne sortie de prison par ce gars sorti de prison notamment mais alors donc les saisons 2 et 3 arrivent à aborder d'autres aspects avec d'autres personnages et alors donc sur la saison 3 qui a lieu donc plusieurs années après la série se passe vraiment aussi donc l'intrigue se passe plusieurs années après donc on a le petit garçon mais je ne sais plus qui a peut-être 9-10 ans dans le film mais qui en a 16 dans la saison 3 et c'est toujours le même acteur donc ça ils ont réussi à le reprendre et donc comme ça les relations évoluent aussi entre les personnages et ça c'est très intéressant donc formidable série vraiment je comme je mets rarement 4 étoiles parce qu'on parle de cotation moi c'est une série qui vaut vraiment 4 étoiles aussi ma deuxième série donc de nouveau série anglaise dans un genre totalement différent qui s'appelle Motherland et là on est plus dans la sitcom donc on a je ne sais plus 15-20 épisodes en tout de moins de 30 minutes et là donc c'est la vie de plusieurs mères de la classe moyenne qui ont des enfants qui sont tous à l'équivalent de l'école primaire en fait qui doivent gérer leur vie de famille avec parfois un travail parfois pas et donc on a un personnage assez bien défini on va dire puisque le personnage principal en fait c'est une femme qui est débordée donc elle doit s'occuper de ses deux enfants son mari n'est jamais là parce que lui il aime beaucoup s'amuser et on ne le voit jamais mais elle doit jongler entre son travail et sa vie de mère à côté de ça donc elle se lit plutôt d'amitié avec une autre qui a son caractère bien trempé et qui sort tout le temps des punchlines et enfin le troisième personnage là c'est un homme parce que dans toutes ces femmes il y a quand même un homme au foyer qui lui est très maladroit et voilà qui finalement ne s'en sort pas très rien parce qu'il se met beaucoup la pression sur faire tout ce qui est le mieux pour ses enfants et voilà ces trois là en fait ces trois personnages là forment un peu les rejetés parce qu'à côté on a un groupe de mères qui est dirigé presque d'une main de fer par la mère parfaite qui a tout ça donc ses courtisanes autour d'elle elle ne fait pas grand chose en fait elle est mère au foyer mais de toute façon elle a beaucoup d'argent grâce à son mari et quand il y a des événements organisés pour l'école elle envoie toutes ses servantes faire tout ce qu'il faut et elle se garde le beau rôle donc voilà ce qui est vraiment chouette c'est qu'on a aussi des personnages très bien campés très drôles en fait parce que chacun dans son propre registre en fait elles ont toutes un certain talent comique en fait avec des choses des genres d'humour on va dire très différents voilà plus léger c'est sûr très chouette très chouette à voir aussi et c'est une série BBC aussi genre différente de très très bonne qualité et donc tu l'as vu sur la BBC via au CVR non c'est via Ovio via Ovio de nouveau mais voilà je ne sais pas si tout ça est disponible il y a d'autres plateformes je ne sais pas et c'est donc un accès permanent ou est-ce que la licence est enregistrée ? non malheureusement malheureusement les drones sont disponibles que pour 6 mois en général donc d'accord alors moi côté TV j'en ai je pense que j'en ai quand même 4 séries la première c'est sorti récemment c'est Bodies par Paul Tomalin c'est produit par Netflix ça te dit quelque chose ? non non c'est une mini-série je pense qu'il y a 8 épisodes et en fait on a 4 corps qui sont retrouvés à 4 époques différentes dans une même rue de Londres et on va avoir des inspecteurs qui vont être sur le coup à ces différentes périodes donc on parle de plus ou moins les années 1880 1942 2020 et 2050 et au-delà de ce corps il y a un homme qui va relier ces 4 périodes donc quelqu'un d'autre c'est une belle découverte c'est entre c'est une sorte de drame futuristique à travers ces 4 périodes avec pas mal d'acteurs que je ne connaissais pas et qui ont bien tenu leur rôle peut-être juste un acteur qui est un peu plus connu tu vas me dire si tu le connais Stephen Graham est-ce que ça dit quelque chose ? non malheureusement non il a joué Al Capone par exemple dans Boardwalk Empire donc une belle découverte une mini-série qui en fait peut se binge-watcher donc je trouvais que ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas trouvé de série de ce genre alors la deuxième série c'est Beef c'est par le réalisateur Lee Seung-jin et en fait en français c'est Acharné c'est aussi une série Netflix une mini-série même on va retrouver Stephen Yeun qu'on connaît de Walking Dead et Ali Wong une comédienne de stand-up assez connue aux Etats-Unis avec aussi pas mal tu la connais peut-être ? non j'acquiesce pour que je t'écoute une série avec pas mal de stand-up aussi sur Netflix je crois que c'est plutôt côté comique en fait là on va avoir une sorte un mélange entre un drame et une comédie avec deux univers vraiment différents qui vont se télescoper en voiture sur un parking Stephen Yeun lui c'est un petit entrepreneur qui est dans la construction il y a l'air pas mal et puis on a le caractère joué par Ali Wong qui est une femme qui réussit bien dans le business elle est mariée un sculpteur aussi à succès et suite à ce télescopage en voiture on va avoir l'occasion d'observer je crois que ça s'appelle Road Rage donc on va avoir une sorte de course-poursuite un petit peu folle entre les deux il va en fait continuer s'ensuit en fait une sorte d'acharnement qui est partagé entre ces deux personnages sur une dizaine de jours peut-être de plus d'un mois qui causera beaucoup de dégâts dans cette banlieue calme des Etats-Unis avec aussi des personnages qui essayent de comprendre et connaître les familles opposées pour améliorer leur vengeance personnelle donc c'est assez spécial c'était assez divertissant aussi ça se laisse regarder sur Netflix oui alors pour moi la meilleure série que j'ai eu l'occasion de voir cette année ces dernières années c'est Succession c'est de Jesse Armstrong c'est sur HBO c'est en fait une série qui est censée au départ remplacer Game of Thrones au niveau audience au niveau intensité aussi peut-être au niveau impact culturel c'est une série que je dirais qui est satirico comico dramatique donc c'est vraiment un mélange de ces trois thèmes-là et donc on va suivre Mania des médias qui est sur le déclin les dialogues sont shakespériens une lutte de pouvoir qui est assez intense pour remplacer ce père les enfants quand ils discutent s'attirent à balles réelles avec un casting que j'ai trouvé parfait pour tous les rôles et une série qui sait quand s'arrêter donc ça reste aussi important s'arrête à la quatrième saison je pense qu'on a peut-être pu s'arrêter à trois saisons et demie on peut-être ajuster un peu le nombre d'épisodes mais ça reste assez bien fait une saison qui reste en relation avec son temps avec beaucoup de références culturelles pop de nos jours donc ça fait plaisir aussi de voir comment on peut se moquer peut-être d'un certain frasque de célébrités aussi dans cette série et la dernière ce serait The Bear ça a été produit enfin je crois que c'était produit par la plateforme Ulu c'est aussi disponible sur HBO il y a deux saisons pour l'instant ça a été réalisé par Christopher Storr ici en fait c'est vraiment le tout premier épisode je ne vais pas dire qu'il est indescriptible parce que je vais essayer de l'écrire juste après mais il y a une telle intensité dans cette cuisine donc on parle du chaos en cuisine à Chicago dans une sandwicherie le premier épisode va être sans dialogue on va uniquement voir pendant une demi-heure l'effervescence d'une cuisine avant l'ouverture avec la préparation des plats avec les ratés avec les engueulades avec la caméra qui part dans tous les sens la graisse la sueur la chaleur tous les ingrédients donc on commence avec un épisode de ce jour-là et puis par la suite on va retrouver on va un peu comprendre ce qu'il se passe en fait on a affaire à un chef étoilé qui reprend la sandwicherie de son frère qui s'est malheureusement suicidé et il va essayer de gérer cet univers qui est un petit peu en contraste avec l'univers étoilé qu'il avait l'occasion de gérer avec des échéances qui sont différentes avec peut-être une saleté qui est parfois un petit peu omniprésente avec des moments qui sont où il faut un petit peu il y a un mélange de galères et puis un mélange de bricolage aussi sur le moment plein de micro-drames et une certaine intensité aussi avec un casting tout neuf du moins de mon point de vue je ne connais personne et ça reste aussi très particulier comme série je pourrais le recommander aussi il faut encore que j'ai terminé la première saison il faut maintenant que je l'envoie dans la deuxième saison donc ça on complète tout ce qui est écran pour cette année est-ce qu'il y a des sorties en 2024 qui te tentent un truc que tu as dans le visage je ne sais pas encore parce que je ne sais plus s'il y a des films qui ont été annoncés non mais ce qui se passe c'est que maintenant évidemment comme chaque année on va avoir tous les films des Oscars des Golden Globes donc comme l'an passé les Banshees Finisherin Tart etc étaient sortis tout début d'année on va sans doute retrouver des films comme ça mais je ne sais pas du tout ce qui va sortir j'ai regardé j'ai regardé maintenant et là j'ai vu que l'an passé je parlais par exemple de la série Taboo qui m'avait bien plu je ne sais pas si tu avais regardé c'était avec Tom Hardy et la deuxième saison était un peu en balance il y avait peut-être parce que la première saison est sortie en 2017 donc il y avait peut-être on pourrait peut-être espérer voir une seconde saison apparaître j'avais lu comme ça peut-être il y a des rumeurs en ligne et puis on avait aussi parlé de 100 ans de solitude qui devrait sortir sur Netflix on n'était pas très sûr je me souviens que tu avais lu le livre tu étais assez élogieux là-dessus oui tout à fait mais non je ne sais pas je suis très curieux de voir la série non ça c'est encore en attente donc j'ai un rappel qui est mis c'est pas encore prévu mais ça devrait être assez intéressant à voir aussi et puis alors de mon côté moi ce serait je tenterais bien d'essayer de regarder certaines sorties ratées que j'ai ratées ça c'est ce que j'aurais dans le viseur t'as prévu d'essayer de rattraper ton retard sur quelques films dans la mesure où comme je disais j'ai pas de plateforme chez moi c'est un peu difficile donc non c'est soit télé soit cinéma en salle quoi ok quel est peut-être le film que tu as raté qui t'aurait vraiment tenté est-ce que t'as quelques titres en tête il faudrait que je reprenne ma liste mais en général je m'arrange toujours pour aller où je me déplace alors vraiment si je dois faire un peu de kilomètres je le fais en général je regarde ah j'ai raté Ama Gloria c'est un film en fait c'est une petite fille qui est surtout élevée par sa nounou mais nounou qui est étrangère je ne sais plus je me sens que c'est d'un pays d'Afrique et or cette nounou en fait va devoir retourner au pays pour s'occuper de sa fille ou quelque chose comme ça et la petite fille en fait va du coup qu'elle laisse va être très triste mais elle va pouvoir quand même aller voir cette nounou dans son pays en Afrique et découvrir qu'en fait elle a une autre vie et donc il va avoir apparemment des petites tensions entre les enfants etc elle-même petite fille qui vient d'Europe et de l'autre côté la famille de cette nounou il paraît que c'était un film très délicat et très très juste en termes d'interprétation pour de la part de la petite fille donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais manqué et j'avais manqué aussi à un film c'est une comédie au début d'année qui s'appelait Youssef Salem a du succès avec Ramzi alors si je présente juste le film comme ça clairement c'est normal que je ne sois pas allé parce que je n'ai pas d'attirance particulière pour l'humour de Ramzi mais là apparemment il avait justement un rôle plus intéressant que ce dans quoi on avait l'habitude de le voir et je pense que ce n'est pas Noemi Lwowski aussi qui est dans le film et qui est une actrice qui a souvent des seconds rôles et que j'aime beaucoup et j'ai raté un autre film italien qui s'appelle Nostalgia avec de nouveau Pierfrancesco Favino voilà c'est peut-être c'est sur tous ces films-là que j'ai raté et j'attendrai ou j'espère qu'ils passeront à la télé un jour ou alors il faudra que je fasse un jour le pas d'accès de prendre un abonnement à une plateforme mais ce n'est pas au programme pour le moment il n'y a pas de garantie que le film soit présent il n'y a pas de garantie ah oui oui en plus ça reste assez compliqué d'analyser le catalogue avant de s'inscrire aussi c'est un problème mais le film avec Ramzi je me souviens avoir dû passer quelques infos là-dessus et puis alors je pense avoir aussi raté le film sur une sorte de complot au Caire je ne me souviens plus du nom ah mais c'est sorti l'an dernier ça c'était l'an dernier fin d'année oui 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 parce que ça je l'ai vu oui oui c'est Boy From Heaven il me semble en anglais mais La Conspiration du Caire je pense que c'est ça ça c'était très très bien tu m'as vraiment bien tenté d'accord alors je pense qu'on a fait le tour au niveau ciné-télé je pense que 2023 était vraiment une belle année donc on espère aussi le meilleur pour 2024 plein de beaux visionnages merci Thib et à l'année prochaine oui à bientôt Maxime merci et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls à la prochaine merci 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 Sous-titrage ST' 501